bienvenue mesdames et messieurs à ces derniers numéros de la semaine de votre magazine actubes mesdames et messieurs bienvenue encore une fois une fois de plus à cette émission qui va s'articuler autour des quatre principaux sujets on va aborder la vie des recherches lancé contre kalev mouton ancien administrateur de l'agence nationale des renseignements pour les parquets près la cour d'appel de kinshasa gombay kalev mouton est en fuite son adresse actuelle n'est plus connue raison pour laquelle les parquets a décidé de délivrer un avis des recherches afin que la police puisse retrouver kalev mouton on va aussi aborder la démission des matatapogne augustin du pprd et du fcc après avoir passé pratiquement 12 ans tel qu'il nous l'a rappelé à travers son tweet qu'il a publié je crois cette nuit on va revenir sur cette question pour savoir les pourquoi de la démission des matatapogne augustin est ce que il s'est il va il va adhérer à l'union sacrée on va donc tenter de réfléchir sur cette question on va aussi aborder la question des élections pour 2023 l'udp ce qui a donné déjà de la voix et elle conditionne l'organisation des élections par la la tenue du recensement qui va donc permettre à la sénie ou aux autorités d'identifier la population on va chuter avec la mouka martin fayoulu et adolphe mouzit ont décidé de réviser la convention qui créait cette plateforme politique et ceci intervient après l'exclusion des moïse katoumi et jean-pierre bimba qui a été signé par martin fayoulu madidi actuellement coordonnateur en exercice de cette plateforme politique sur ces plateaux je reçois maître wilson mounzemba il est analyste politique proche de l'union sacrée prôné par les présidents de la république félix tu sais qu'est du maître bonjour bienvenue bonjour hervé je crois que je salue d'abord tous les téléspectateurs de bs tv congo bs tv et sans oublier aussi mon ami le cnb en passant et c'est toute l'équipe de congo bs tv merci alors il faut rappeler que vous êtes à votre première participation à cette émission et nous osons croire que ça ne sera pas la dernière non je suis disposé à chaque fois qu'hervé m'appelle ou que ça m'appelle je serai toujours disposé parce que nous devons donner la bonne information et l'information qui est potable et puis éclairée à l'interne de la population et surtout que nous envisageons dans les jours qui viennent réactualiser notre émission des débats ou en opposer deux sons des cloches afin que chacun puisse s'exprimer très disposé à tout moment il suffit de m'invertir par rapport à d'autres obligations qu'on peut faire mais on peut toujours disposer les temps pour alors actualité oblige parlons je préfère qu'on puisse commencer d'abord par matata ponio ancien directeur général du bureau central des coordinations ancien ministre des finances ancien premier ministre actuellement sénateur matata ponio décide d'équité ou de tourner les dos à joseph kabila et pendant ce temps il ya les dossiers boucan allonzo qui continue de planer sur lui comment avez vous analysé ou quelle lecture avez vous fait par rapport à la démission des matata ponio c'est le bon sens qui est imprimé c'est matata ponio je crois que sauf que c'est venu en retard le moment est très mal choisi matata ponio chacun de nous connaît ce qu'il a fait dans ce pays c'est vrai il a géré pendant un temps le gouvernement de la république démocratique du corot sous la kabilie mais aujourd'hui il a jugé bon de quitter la kabilie je me pose la question quelles motivations parce qu'aujourd'hui en prétextant venir vers je ne donne pas je fais pas un procès d'intention envers matata ponio mais en prétextant de venir vers l'une sacrée ce n'est pas une blanchisserie est-ce que matata s'est prononcé de manière officiellement qu'il va adhérer non justement c'est ce que j'ai dit que je ne vais pas faire un procès d'intention c'est par rapport à ça il aurait fallu que matata de le départ que lui même puisse juger bon de démissionner mais non de donner l'intention de venir vers l'une sacrée parce que l'une sacrée n'est pas une blanchisserie alors matata ponio a toujours déclaré pendant longtemps qu'il n'était pas aimé au sein du peuple rd il était combattu il a même rappelé lors de sa dernière conférence de presse tenue à l'hôtel même ligne je crois alors aujourd'hui matata ponio pourquoi pendant 12 ans 12 ans où il subissait des attaques et consorts matata n'avait pas démissionné mais c'est seulement aujourd'hui en 2021 et il démissionne à quel moment il ya aussi des dossiers boucants alonso l'igef qui est qui continuent de planer sur lui non écoutez c'est c'est un être humain il agit c'est le moment opportun qu'il a trouvé pour démissionner pour jeter l'éponge pas démissionner mais quand cela n'est tienne il ya les six qui ont le droit soulevé ici matata n'a jamais été du pprd toi comment ça non mais maintenant c'est un parachutiste il a passé 12 ans au pprd il l'a rappelé s'il vous plaît je ne veux pas discuter c'est ça matata lui-même il a il a il a toujours dit qu'il n'est pas aimé vous l'avez dit tout à l'heure là mais il n'est pas aimé certes mais il faisait partie du pprd non il ne fait pas partie du pprd c'est là où moi je dis toujours je pose la question est ce qu'il a postulé ici comme un membre du pprd je ne sais pas si c'est la naïveté des gens du pprd naïveté dans un moment où on n'a pas encore quand même parce qu'il a postulé deux fois comme indépendant mais justement il s'est moqué d'eux il s'est moqué d'eux pour l'instant aussi quand matata n'a jamais été membre du pprd le pprd fait de faire une déclaration officielle on a vu matata ponio après sa nomination comme premier ministre être reçu par les pprd non on l'a c'est du fanatisme c'est du folklore c'est du folklore moi je me dis toujours en tant qu'un tu sais j'ai un deuxième nom en tant qu'un visionnaire moi tu peux pas m'amener la maille c'est le nom de l'honorable insigne pour l'eau vous l'avez chippé c'est moi vous l'avez chippé non non ça touche j'étais moi pose la question à mille et une personnes on va te dire c'est juste dans la maille et quand je suis dans la maille c'est pour voir de loin je suis un visionnaire et matata matata les savait bien matata a joué sur le jeu matata savait le joueur et même l'entraîneur et quand matata est dans l'équipe du pprd et savait jongler c'est ça le vrai jeu qu'il a joué et matata n'a jamais été du pprd vous n'allez pas me contredit pose la question matata il n'a jamais été ni membre dans une des cellules du pprd ma tata n'a jamais été là-bas matata toujours soutenu il est d'abord kabira lui-même a fait par acheter matata sur son cercle mais combat dans sa dans sa démission ma tête a écrit noir sur blanc que j'ai démission du fcc et du pprd c'est du virtuel du virtuel comment c'est du virtuel mais attends il est tout jeune il est membre d'où moi je suis pas je suis pas du pprd je suis pas du pprd mais nous lisons nous suivons matata en tant que journaliste et d'investigation je suis matata de temps en temps je peux te dire son parcours vous avez vu matata à l'abbé à l'abbé seco et c'est matata était du pprd ma tata est venu il a paragité par quel mécanisme faut réveiller katoumaman qui est pour nous dire la vérité katoumaman qui peut nous dire la vérité d'où est venu matata paix à son âme mais matata nous le savions bien que katoumaman l'a amené dans une bonne malette et l'a présenté auprès de kabila et kabila l'a fait mais attends il laissait consciemment ben il savait sa vérité pourquoi on veut cacher la vérité au peuple congolais pourquoi les gens ne veulent pas dire la vérité ça c'est c'est une moquerie que les gens ont toujours fait et aujourd'hui il fait un coup ça c'est un coup de gueule pour le pprd je regrette beaucoup je sais pas comment est-ce qu'ils ont pris ça mais je vis les tweets tout à l'heure là que le pprd a réagi et ils ont dit matata déjà quitté depuis 2008 imagine imagine matata déjà quitté depuis je me pose la question il a quitté quand est-ce qu'il en fouille parce qu'il y a le cijf parce que vous venez de les stipuler tout à l'heure là mais mon cher ami qu'on m'a expliqué vous avez déboussé des 130 millions des congolais des tonnes millions d'écorder des dollars du continuent à des congolais pour cultiver le maïs et récolter l'université vous croyez vraiment ça va rester l'être morte les congolais ne sont pas naïfs et si même si bien que le chef de l'état l'a toujours soutenu qu'il ne peut pas fouiner mais je crois que la justice doit fouiner et pour preuve l'igef par rapport à ses enquêtes a déjà livré ses prémices attendons voir attendons voir nous allons réaliser et nous allons tout suivre à la loupe si les chefs de l'état ne le fait pas nous les terres personnes nous pouvons porter plainte et nous voient attaquer matata quelle que soit la position qui va alors il ya des observateurs qui pensent que matata pognon va aujourd'hui intégrer l'union sacrée pour la nation ces concepts en vogue prôné par les chefs de l'état j'ai même lu ce matin les tweets de mon ennepi terratiani qui fait qui a annoncé que l'union sacrée s'apparente actuellement à une sorte d'asile pour les criminels économiques pour tous tous ces gens qui ont violé les droits humains alors est ce qu'aujourd'hui matin ta pognon se dirige-t-il tout droit vers l'union sacrée mais écoutez il ya il ya une liberté une liberté ma tata c'est un grand homme il a toutes ses facultés à l'union sacrée je ne pense pas qu'on va l'empêcher de venir mais par contre moi je pose la question à l'union sacrée maintenant est ce que c'est une blanchisserie où tout le monde veut c'est où ou un lien des réfugiés je ne pense pas que c'est une IHCR pour prendre tous ces réfugiés qui fouillent leur pays même qui ont tué qui ont fait des génocides par ci par là ma tata a fait la génocide économique au congo s'il vous plaît ma tata c'est un génocidaire économique et aujourd'hui il va les reconnaître avant que ma tata puisse venir à l'union sacrée qui demande le peuple congolais pardon et qui dit qu'il puisse dire haut et fort pour dire que écoutez j'ai déboursé l'argent du contenu avec congolais et moi je remets l'université que j'ai créé au nom de la république il a dit qu'il a dit qu'il a dit que l'université m'a pourtant été créée sur base de financement non non on n'est pas nés du dernier ploui on n'est pas nés du dernier ploui qu'est ma tata a justifié comment ils ont fait sortir de l'argent les 111 millions les derniers 11 millions qui sont partagés en afrique du sud et non sont cités et ma tata les reconnaît imagine 5 11 millions au moment où les militaires ne sont pas payés les policiers ne sont pas payés les infirmiers ne sont pas payés les enseignants les enseignants n'en parlent même pas les professeurs de l'université n'en parlent même pas mais non il veut clochardiser tout le monde parce que c'est pour son propre intérêt non il est grand temps que tout le monde s'élève comme un seul homme je crois qu'il sera la première personne que le peuple congolais va haïr pour dire non à l'ISEN à l'union sacrée non moi je les invite pourtant il y a des gens qui ont fait pire que lui qui sont aujourd'hui qui ont fait pire que lui au sein de l'union sacrée dis moi qui a fait saigner les caisses de l'état comme ma tata pognon est ce que tu sais que ma tata pognon a hérité un décret émana de mouzito qui disait qu'on ne peut pas contrôler les casques de l'état qu'on ne peut pas contrôler les circuits des impôts de l'état ma tata était là dedans et ça fait combien de temps l'IGF existait depuis la nuit des temps la cour des comptes a existé depuis la nuit des temps mais pourquoi dans ce pays on veut bafouer là où on peut contrôler on veut éviter à tout prix les contrôles pour l'instant tous nous voulons c'est vrai les peuples d'abord mais tous nous voulons voir clair sur la gestion de la res publica la gestion de la chose publique aujourd'hui on n'est pas pas venu comme un saint au sein de l'union sacrée ce n'est pas une bergerie le loup reste loup même il est dans une bergerie imagine qu'est ce qu'il va faire il va commencer à dévorer ce qui sont dans la bergerie dis moi à qui est ce que tu peux donner des témoignages plus que ma tata qui est plus dangereux en matière d'assainir les caisses de l'état en quoi l'adhésion des matata pognon à l'union sacrée vous dérange même s'il ne s'est pas encore prononcé à ces sujets au sein de l'union sacrée il ya des gens qui ont pris l'argent du fpi sans jamais les rembourser ils sont là il ya des gens qui ont été ministre plusieurs fois avec un bilan mitigé ils sont là à l'union sacrée mais en quoi la présence des matata vous dérange mon cher ami je crois que peut-être vous ignorez ce pays n'a pas commencé avec ma tata pognon ce pays a commencé depuis longtemps depuis 1960 et je veux pas revenir dans l'histoire mais qu'à cela ne tienne la manière dont on a fait saigner les caisses de l'état pendant ma tata pognon incroyable et recommencer à ma tata s'est toujours présenté comme l'un des meilleurs premiers ministres que le commune a inconnue c'est une aberration c'est une aberration c'est mal connaître l'homme cette hypocrisie là c'est que j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu aussi au fait à samalokombe je ça j'interpelle samalokombe qui nous fait voir aussi comme ça moi-même mais non attention je ne veux plus que ça se répète dans ce pays on n'aura plus le temps de donner les gens 32 ans de pouvoir on n'aura plus le temps de donner les gens des 18 ans de pouvoir on aura le temps de donner les gens les mandats juste à l'homme qu'il fallait et s'il faut donner renouveler le mandat c'est au prorata de travail rendu des services rendus à la nation alors au peuple congolais et c'est que nous devrons sentir que l'économie s'est rélevée les enseignants sont bien payés les élèves la côté de l'enseignement est respectée et là nous disons alors bravo on te donne un nouveau mandat s'il vous plaît ma tata a très mal géré ce pays c'est clair n'est pas le seul ok dis moi c'est lui il ya des membres de son gouvernement qui sont aujourd'hui dans l'union sacrée mais enfin parmi lesquels bâti loukwebo non mais en fait 14 ans dans le gouvernement vous reprochez à bâti quoi qu'est ce que vous reprochez à bâti il a fait séné les caisses de l'état qu'est ce que vous reprochez à bâti mais il est passé il est passé ministre de l'économie du plan du budget emploi être ministre mille et une fois c'est un problème c'était quoi son c'est ça les problèmes il y avait des ministres naturels à ce pays vous n'avez pas me dit le contraire je te cite le nom mène au malanga tu fais encore allez-y allez s'il vous plaît s'il vous plaît la liste n'est pas aussi exhaustive je ne veux pas citer des noms des gens ici moi je parle de la république mais tous ces gens tous ces gens ont travaillé avec mon premier ministre tout celui qui reconnaît avoir saigné les caisses de l'état le peuple congol ne sera jamais naïf envers eux le peuple congol le poursuivra quelle que soit la nuit des temps tu n'as jamais suivi des procès 30 ans après tu n'as jamais suivi des procès dix ans après tu n'as jamais suivi et aujourd'hui où est sarkozy à cause de la corruption il est où il n'est pas entendu il n'est pas arrêté il n'est pas emprisonné on l'a condamné alors pourquoi pas ici ne vous en faites pas chaque chose à son temps et l'état va sonner pour d'autres personnes que toi tu as décidé et l'état on va les ça va les rattraper ces pays à partir à simon qui m'a amour qui un homme qui a révélé les choses cachées et croyez moi soyez sûrs quel que soit les temps où la nuit des temps ni parmi si fachy va les faire passer soyez-en sûrs les jours que hervé sera chef de l'état dans ces pays ils seront poursuivis très bien alors une dernière question pour vous parler des calais monton j'ai l'impression comme si la case fcc la case pprd continue de débrouiller pas plus tard que la semaine passée on avait vu les jeunes pprd se réunir pour demander la démission des chadarri et aujourd'hui c'est ma tête à qui part papy tamba a essayé de réfléchir à haute voix il s'est posé la question de savoir est ce que si kabil a été encore au pouvoir tous ces gens allaient quitter les pprd et les fcc c'est une question d'homme c'est une question d'homme en toute responsabilité vous allez trouver maintenant qui est homme d'état et qui qui est homme politique nous nous voulons être des hommes d'état dans les jours à venir hervé moi je veux que christian soit un homme d'état dans les jours à venir pour que les passés ne puissent pas nous rattraper tout ce que nous il ya un musicien qui a chanté si rendez vous n'a quittata rendez boule non je crois c'est blesse boule ingénieur et quand quelqu'un chante comme ça ce n'est que l'inspiration divine et lorsqu'il ya l'inspiration divine ça doit nous enseigner imaginez tout ce qu'ils ont fait comme abus dans ce pays tout ce qu'ils ont fait comme un comportement attend kabila leur a fait confiance à son époque mais est ce que c'était la naïveté de kabila ou bien ils étaient plus malin que kabila tu connais l'histoire moi je parlerai de la complicité non il n'y a pas la complicité ce sont des hommes qui sont des naïfs mais parce que kabila a été au courant de tout ce qui est maté à taille qu'on sort faisait kabila n'était pas un dieu kabila n'était pas un dieu avec un bâton magique pour preuve on a dévasté kabila avec félix c'est qu'il a dévasté kabila il a défenestré aujourd'hui ça n'a pas fait trois ans c'est là où on appelle fachibéton imagine félix est venu sans armes sans argent sans homme mais il a eu l'appui du peuple fais toi homme du peuple fais toi homme de la république et tu seras grand voilà aujourd'hui se donne tous comme des petits des sous-hommes parce qu'ils se sont mal très mal comportés et s'ils avaient bien géré la république dis moi paix à son âme singa oujou qui vient de rendre l'âme il n'y a pas longtemps c'est un homme intègre il a bien géré la république dis moi est ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont bien géré cette république il y en a il y en a on ne peut pas dire le contraire mais c'est qu'ils ont mal géré quelle que soit la nuit du temps togola nabao très bien alors on va parler des khalif ou ton mais moi j'ai comme l'impression maître vous faites un peu de l'acharnement sur la personne et matata pognon non khalif ou matata non d'abord matata il n'y a pas là moi je ne fais pas l'acharnement matata pognon dis moi je le connais pas autour je connais c'est un homme d'état tout simplement autour du chef de l'état actuellement ce ne sont que les pierres de la république qui se retrouvent c'est moins non si vous en avez comment vous pouvez traiter attend attend vous pouvez apporter des allégations sur des individus que nous n'avons pas de preuve non vous avez des preuves sur les détournements des matata pognon oui nous avons des preuves parce que l'IGF a fait l'enquête là dessus très bien ils nous ont donné des éléments et aujourd'hui il ya déjà une procédure qui est entamée attendons voir alors cette fois-ci des khalif ou ton ancien patron de l'agence nationale des renseignements les tout puissants khalif ou ton qui a aboudé la justice à deux reprises un mandat ou disons un avis de recherche a été lancé contre lui mais il semblait que les tout puissants a fui sa maison qu'est-ce qui se passe avec khalif ou ton je voulais rectifier je vais vous recadrer votre question il n'y a pas acharnement au niveau de khalif ou ton j'avais parlé d'acharnement sur ma tête à pogno par rapport à vos analyses juste justement je reviens quand j'ai dit ça khalif n'a pas coopéré avec la justice congolaise est ce que tu sais pose la question à peter tiani peter mon cher mon cher frère pose la question il sait quelque chose j'ai suivi peter quand lorsqu'il était arrêté combien de fois il était interpellé par khalif combien de fois serge kabongo était interpellé vous voulez que je vous suive des journalistes j'en connais trop bossembe qui a même reçu des gifles ici au boulevard n'en parlons même pas bossembe christian c'est mon ami mais attends tout cette torture khalif a infligé aux gens mais attend jean bertrand et wanga j'ai coco qui a saigné du sang christophe en oui quel genre de traitement inhumain que khalif a infligé aux gens et aujourd'hui je ne peux pas prendre ça ça part nous je me suis enfant je me suis enfant ce n'est pas dans ce pays les traitements inhumains étaient dans les années 1930 ce n'est pas d'aujourd'hui depuis l'avènement des droits des droits de l'homme mais khalif mais khalif en avait fait une spécialité mais justement c'est là où ça pose problème il n'a qu'à répondre si khalif était sage plutôt par rapport à la démarche je me pose la question quel type des conseils juridiques il entoure chers amis chers amis je me pose cette question là est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'il ya eu la première invitation la deuxième invitation ou convocation comme vous voulez les mandats de comparution il a fallu qu'ils se présentent d'abord il a dit il a dit il a dit au cours d'une interview chez nos confrères de radio capi qui vissera il ne pouvait pas répondre à effectivement il est redévable seulement au chef de l'état le parquet est constitué une commission ad hoc pour l'entendre vous avez vu quand on a interpellé les gars de la cia on l'a entendu avec une commission ad hoc prenons le cas de bill clinton qui est encore plus plus récent peut-être que la cia vous n'avez pas d'incident mais bill clinton c'est récent bill clinton était entendu par qui par le procureur et le procureur l'a invité on a mis une commission ad hoc c'est vrai par rapport aux attributions par rapport aux fonctions que khalif a eu dans ce pays on devrait l'entendre khalif n'est pas un super oui mais khalif dit il détient des secrets qu'il ne peut pas exposer comme ça sur la place publique justement mais attends peut-être que j'ai le langage que j'ai utilisé vous n'avez pas compris la commission ad hoc ne peut être érigé dans un tribunal ou dans un parquet par rapport aux besoins et vu que les gars détient les secrets d'état il refuse tout ça maître non mais quand il refuse ça c'est là où il ne coopère pas il estime que il devrait coopérer avec la justice lui il estime qu'il n'est rédévable seulement au président de la république seuls les présidents peuvent l'entendre non mais attend 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 vous voulez comme mise la commission ad hoc la justice c'est rien pour lui il est très mal habitué avec les comptes bas des raïs yé caca mini mini yé caca c'est là où il ya un problème donc là quand il ya des problèmes négociés justifiés auprès du chef de l'état non quand il jure les institutions les services d'état tu as les comptes à rendre à la peuple et aujourd'hui quand nous disons le peuple il y a trois pouvoirs il y a trois pouvoirs l'exécutif législatif et les judiciaires et aujourd'hui c'est les judiciaires qui t'interpellent tu dois répondre à tes allégations et si tu as commis des infractions tu dois cibir la paix il a dit il ne fait plus partie des renseignements il est maintenant de la politique active si il ne fait plus partie des renseignements il n'a qu'à répondre en tant qu'un individu mais aujourd'hui kaleb se fait délinquant je change de nom ah bon oui il se fait délinquant parce qu'il ne veut pas coopérer avec la justice là il est déjà en cavale et quand mais attend kaleb c'est pas kaleb qui doit être en cavale dans ce pays vous avez encerclé sa maison depuis trois heures du matin on a encerclé sa maison parce qu'il n'a pas coopérer avec la justice c'est la procédure et mais attend au niveau où kaleb va gérer le service de sécurité dans ce pays je crois qu'il connaît la procédure n'est ce pas il ne peut pas ignorer la procédure il ne peut pas se lamenter et imaginez un homme comme kaleb le tout puissant kaleb se plaît à travers un média imaginez christian yade quoi entretenir congobès prochainement kaleb va appeler pour dire christian s'il vous plaît donnez les communiqués même si je t'avais jiffé sur un cours de route mais dis moi aujourd'hui tu peux être mon avocat les tout puissants kaleb les tout puissants kaleb imaginez il s'est réfugié kaleb qui peut arrêter à 6h du matin il t'arrête à 6h du matin il va t'entendre seulement à 23h quel traitement il n'y met il te va il va t'isoler d'abord il te prive de toute visite poser la car la question au filmé gréan gabi poser la question au christ carbone béni carbone béni poser la question à j'ai koko moulumba mon cher ami tant monsieur tout le monde en français j'ai croit à s'il va m'a qu'il a permettez moi et ça va tous sont morts mais kaleb n'a pas vu cela j'ai qu'au père de famille carbone mais il n'a pas encore saisi en justice il n'a pas encore été il va rester en justice bientôt je crois que moi je les soutiens d'abord d'ailleurs et quand mouyambo un bâtonnier a fortiori et ce kaleb ne savait pas que si mouyambo sortait un jour vivant il peut porter plainte contre lui et ce kaleb ne savait pas qu'un jour kabila peut jeter l'éponge et il va quitter le pouvoir il ne s'attendait pas à un scénario à kabila était éternel kabila n'était pas éternel s'il vous plaît kabila n'était pas éternel ce pays appartient à dieu c'est nous avons eu cette indépendance c'est par la force de dieu et kabila aujourd'hui il est ce qu'il est et les gens croyaient que kaleb a payé mais a bien un total alors là les parquets vient de lancer un avis de recherche pour qu'on puisse trouver kaleb mouton alors il ya des informations selon lesquelles kaleb s'est serré réfugié dans la résidence de sa fille qui est député nationale alors aujourd'hui comment est-ce d'abord c'est possible qu'on puisse mettre la main sur kaleb mouton parce qu'il ya des gens qui racontent que d'une manière générale ce qui ont travaillé dans les renseignements on les arrête difficilement parce qu'ils détiennent des secrets qui peuvent embraser tout un pays écoutez si c'est lui qui gérait la cia ou l fbi on l'a entendu à combien plus fortes raisons kaleb kaleb il est qui kaleb n'est pas dieu il n'a pas des humilités sauf il a les privilèges il avait les privilèges des juridictions peut-être cela vous ne comprenez pas il avait les privilèges des juridictions quand il était encore directeur général de l'anr comme service des renseignements de la république mais aujourd'hui quand tu es dans les services d'intelligence vous savez combien de journalistes qui sont dans les services d'intelligence vous savez combien des chauffeurs taximènes qui sont dans les services d'intelligence vous savez combien des militaires qui sont dans les services d'intelligence non tous ces gens là ils jouissent de quoi et kaleb jouissait plutôt de ces privilèges des juridictions parce que nous ne pouvons pas tu peux pas aller acquiser kaleb dans un souciate il jouit il jouit de cela en tant que haut fonctionnaire de l'état mais par contre quand la procédure l'a invité il devait aller se présenter d'abord mais quand tu te fais plus gros en passant par des médias dis moi il se justifie chez qui alors où se trouve actuellement kaleb mouton il est en cavale il est en cavale et il est délinquant oui mais attend vous n'allez pas me contredire quand un moment bas appelé dieu minoran la délinquant ça pose problème ça peut poser problème ça pose pas problème quand tu es en cavale tu ne veux pas coopérer avec la justice mais malheureusement même s'il coopère avec la justice aujourd'hui kaleb n'aura pas le moyen de défense pour demander ne fût-ce que ne fût-ce que une liberté provisoire il a tout gâché lui même il a tout gâché dès le départ et ça je regrette je ne sais pas que fait très bien tous ces conseils juridiques il entoure et voilà les conséquences qu'il attend maintenant chère tout puissant kaleb mouton ni monissa on a besoin de toi effectivement on va évoluer cette fois ci pour parler de la mouka martin fayoulo adolphe mouzit ont décidé de modifier ou les réviser la convention qui créait la coalition politique la mouka et ceci intervient après l'exclusion il est moïse katoum et jean-pierre benbar pour fayoulo benba et katoum ils sont maintenant très actifs dans l'union sacrée et il a constaté leur inaction dans la coalition politique la mouka et aujourd'hui on a assisté donc à cette révision de la convention la mouka alors est-ce que c'est un conflit déjà déclenché ou une guerre ouverte entre les camps fayoulo mouzito et ben bakatoumi parce que vous avez aussi vu la cellule politique animée par bazaïba christian wando boris mouk réagir aussi pour annoncer que dès le 10 avril prochain mouz katoum il va reprendre les bateaux des commandements conformément à ce qui a été signé entre les quatre leaders alors comment les choses vont se passer à tous les rappels la faute corrompte mouzito et fayoulo dans la mouka ils ont tout est corrompu corrompu comment voilà qu'on faut commencer par la base qui a créé la mouka ils étaient au départ 7 je crois allez allez ils ont créé qui a créé la mouka et qui a donné ce nom là c'est pas en tant que jisekedi dès le départ c'est un mauvais départ kamer est parti félix où c'est qu'est des partis mouz katoum est parti ma toumou le parti moussa moussa n'est pas parti 10 mois il ya que deux humains deux individus qui se présentent qui se précipent être de la mouka c'est archi faux à les cousins cousins tous deux cousins cousins et allez-y comprendre il faut retoucher la convention sans la majorité qui devraient se réunir c'est la honte et c'est ridicule dans l'homme politique congolaire imaginez demain vous allez donner les crédits à ces hommes un mouzito qui a pris un décret couloir l'économie congolaire imaginez vous lui donnez la gestion du pays il va vendre les pays un martin fayoulou qui travaille dans les intentions familiaux vous lui donnez le pays il va amener les tribalistes je regrette de le dire mais c'est vrai mouzito et fayoulou ce ne sont que c'est un c'est une affaire de famille ce n'est pas une affaire politique et il ne faut pas amener les gens à je crois qu'aujourd'hui tous nous sommes focalisés soit vers le gouvernement et en prévision de 2023 par rapport aux élections et il ne faut pas détourner la mémoire des congolais en nous emmenant une histoire de bidot de la mouka la mouka n'existe pas ils n'ont même pas un fondement juridique ça c'est de 1 faut arrêter un peu comme l'union sacrée aussi mais attends l'union sacrée c'est quoi c'est un état d'esprit c'est tout ça s'arrête la mouka aussi c'est un état d'esprit non non c'est pas ils ont toujours dit ça non s'il vous plaît s'il vous plaît mon cher presse je connais mon mon cher presse est là quand on ne peut que éjecter des injures et des calomnies vous n'allez pas me dire que c'est bon alors est-ce que fayouou et mouzito n'ont pas raison d'exclure ben baï katoum parce qu'aujourd'hui il se réclame de l'union sacrée l'union sacrée c'est les pouvoirs fayou ou mouzito se disent être dans la résistance est ce qu'ils n'ont pas raison ils n'ont pas la capacité qu'on va commencer par la capacité ils n'ont pas la capacité ils n'ont pas la capacité parce que cette histoire de la mouka est créée par cette personne mais attendez un peu maître et toutes ces personnes là n'existent plus dans la mouka donc c'est que moi j'aimerais si tu me dis aujourd'hui que fayouou et son son cousin mouzito créent un courant politique ou un mouvement politique je suis d'accord avec vous mais s'ils sont encore dans la mouka j'ai dit c'est archi faux est-ce que trouvez-vous normal que ben baï katoumi puisse y retrouver en même temps au pouvoir en même temps dans la résistance ou opposition l'opposition n'existe pas comme on a posé c'est peut-être vous avez suivi à l'est à tout nous c'est peut-être qu'il y a l'opposition et ils sont à la résistance la résistance vous vous êtes mécontent à la résistance mais oui fayou n'a jamais été à l'opposition depuis la nuit des temps quand il prenait l'argent qu'il mouta est-ce qu'il était à l'opposition c'était une affaire privée toujours entrecouser tu vois comment il collabore il collabore toujours n'empagne il ne collabore pas pour la république donc moi pour moi je n'ai pas le temps de perdre mon temps dans cette émission de parler de fayou ou de parler de mouzito parce que mouzito d'abord je regrette toujours fayou pourquoi il doit s'accrocher à quelqu'un où c'est que les gars a déjà détourné beaucoup de choses dans la ces républiques confère je ne parle pas de moi c'est que je crois que nous a dit ça et je crois que tu es encore en vie si peut porter plainte comme d'habitude comme ils le font très bien alors donc la mouka n'existe pas ne me dites pas ça mais vous n'avez pas répondu à ma question maître trouvez vous normal que des gens puissent réclamer en même temps du pouvoir et 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 d'aider c'est la libre libre est de l'opposition c'est la libre ils ne sont pas de l'opposition vous m'avez dit ils sont de la résistance n'est ce pas benba et katoumbi ont compris qu'on ne peut pas faire une opposition radicale envers félix sisekedi parce que c'est un aguerri déjà félix a grandi vie je connais vie dans l'opposition radicale et faire l'opposition radicale avec un homme comme béton c'est compliqué très bien alors il a fallu faire l'opposition républicaine comme on le fait en france on veut coopérer avec avec le pouvoir mais s'il ya des points de discorde ou des points que vous ne vous entendez pas vous pouvez discuter puis trouver un consensus on va terminer l'émission notre ami on va clôturer l'émission pour parler cette fois ci des élections il ya des voix qui s'élèvent l'udps veut conditionner bon l'udps comme parti politique estime que on doit conditionner les élections par les recensements alors moi je me pose la question de savoir est ce que kabila n'avait pas raison en son temps de parler du recensement vous l'avez combattu vous avez envoyé les gens dans la rue qui est le 19 janvier 2015 et finalement kabila a décidé de reculer on n'a pas organisé les recensements et aujourd'hui on revient encore à la case de départ élection recensement que dites vous mettre mon cher ami le d'abord les temps ne sont pas le même vous n'allez pas me dire le moment que kabila nous a géré ici avec une tyrannie autoritariste et aujourd'hui a référé si ce qui dit le peuple d'abord les temps diffère écoutez les voix se lève contre les élections ça me surprend moi en tant que démocrate je suis pour les élections car cela ne tienne faut dire à la population comme expliqué dans un pays je suis dans les cinquantaine aujourd'hui imaginez je ne connais pas le nombre de congolais que nous sommes nous sommes des sdf dans notre propre pays sans identité imaginez n'a mokanine salemande niwana que binomoko ba kolomo kozakana identité mais quand un sénégalais entre ici on l'arrête parce qu'il n'a pas des documents imaginez imaginez quelle opacité ou toali n'ango et comment est ce que nous pouvons gérer un pays en budgétisant les pays les pays avant de faire un bon budget on doit connaître sa situation démographique et la sa situation démographique c'est quoi exactement le c'est le peuple qui vit dans ces pays là où la population vit dans ces pays là et au nombre de combien tu sais montant boni tu mokola lélo même toi yves tu es mon frère j'ai dit c'est moi tu es mon frère je sais pas si je viens de sans salvador je ne sais pas j'imagine d'ailleurs il y a une source n'a yoté tu as mis tout n'arrête pas tant que nous sommes sans salvador dans sa automée et principe ou bien à madagascar parce que tu as aussi la fusionnée de madagascar parlons ça mais par contre on est on doit nous identifier moi je n'ai pas des cartes d'identité n'a la gana carte d'identité à kala yamoboutou parce que moi j'étais déjà là mais maître kabila on nous a identifié à cette époque là on nous a récensé mais même les récensements scientifiques on ne fait pas dans ce pays depuis 1984 a voulu nous donner ici tout ce que vous vous revendiquez aujourd'hui carte d'identité recensement en 2015 il a même mis en place l'office national pour l'identification de la population vous l'avez combattu on n'a pas combattu on n'a pas mais ce sont les intentions quelle est l'intention était derrière ça ils ont conditionné les élections avant les élections il faut qu'ils aient c'est que vous voulez faire aussi aujourd'hui non 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 il n'y a personne qui est monté augustin kabouya l'a dit écoutez augustin kabouya il est qui secrétaire général du parti présidentiel non secrétaire général du parti présidentiel non s'il vous plaît secrétaire général de qui du parti présidentiel non non il est des lits de pince c'est le parti présidentiel maître non s'il vous plaît c'est déjà des comportements c'est ça que moi je refuse parce que augustin kabouya aussi à ses sentiments personnels est ce que vous avez entendu que les directeurs des lits de pince s'est réuni pour faire une déclaration par rapport à ça mais quand un secrétaire général des partis politiques allez 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 les humains les humains les sentiments mais est-ce qu'il n'y a pas quand je parle ici je parle en tant que monsieur wilson monzema je moi-même je m'engage à parler faut que les gens commencent à prendre quand même cette attitude là rendez vous n'a quittata rendez quitte alors est ce que les nos partenaires trouvent déjà des indices du glissement dans les les chefs du président de la république parce que vous avez suivi récemment la belgique qui a conditionné son soutien à la rdc par les respect stricte et en ce qui concerne l'organisation des élections la 5e s'est exprimé aussi est ce que les présidents de la république est sur la voie des glissés le congo c'est un pays souverain depuis 1960 ça me rappelle mende vous n'allez pas mais vous n'allez pas me dire que je suis encore dans l'élite coloniale donc je n'ai pas des enjeux à recevoir au fait de la belgique c'est d'humain de ça non ça c'est moi c'est wilson monge c'est du mende c'est ça que tu dis répéter ça c'est de un de deux la senko libre choix ils ont la libre parole ils ne sont pas inquiétés quand ils parlent vous sentez ça ils sont à l'aise à bécholet calme à l'aise ils ont fait une déclaration c'est tout à fait normal mais je voulais qu'ils ajoutent une brèche pour dire que non parlons du social pourquoi ils n'ont pas parlé du social ils ont parlé de ça ils ont évoqué plusieurs points ils ont évoqué plusieurs points mais c'est seulement les points liés à l'élection des élections qui a dérangé j'ai le contenu avec moi Hervé j'ai le contenu je suis un intellectuel assidu je ne peux pas faire une déclaration fallacieuse devant votre caméra mais par contre si la senko peut faire une bonne déclaration pour dire monsieur le président de la république écoutez nous voulons que les enseignants soient bien payés nous voulons qu'on ferme les écoles fictives qui est sous l'autorité de l'école des églises catholiques ça sera une bonne chose les élections nous aurons les élections en 2023 Antoine Félix qui n'a jamais refusé des élections accords et accris a fortiori vous avez suivi le porte-parole du chef de l'état quand il a parlé il a dit le chef de l'état n'essaie jamais exprimé sur ces points là il est toujours avec nous il est d'accord pour les élections en 2023 oui mais le président nous a promis les débuts de l'opération du recensement pour 2020 on est aujourd'hui au mois de mars 2021 rien n'a été fait ne vous en faites pas c'est un programme le recensement c'est un travail qui doit se faire le recensement c'est pour un temps soyez anciens mais l'identification c'est toute une vie c'est un service qui sera à notre portée comme à l'état civil quand nous allons dans nos commis l'émission est terminée maître Wilson Muzemba alors en quelques secondes la caméra est là devant vous votre dernier message au public puis on va se séparer je lance juste un SOS au niveau des autorités de la république aujourd'hui j'arrive dans une salle de sang j'avais un 10 000 francs congolais je demande qu'on me fasse la monnaie on me donne 9500 donc 10 000 francs à un échange on me donne 9500 incroyable et ça se fait ici à kinshasa les problématiques des routes et des bouchons je ne veux pas épiloguer là dessus mais j'interpelle la mémoire de gérald casson maintenant pour dire quoi nous avions vécu la fin des règnes de kabila où la police jouait au football pendant huit heures du temps et on a créé des embouteillages monstres dans la ville de kinshasa et ce n'est pas la même politique question ma je pose cette question là les délaissements au niveau des patrouilles depuis qu'on a érigé les couvre-faits à la ville de kinshasa il y a un problème sérieux dans nos parkings les sortes les tous les pollutions ériger des barrières que chacun avant de passer faut payer 500 francs ou 1000 francs ce n'est pas sérieux et les patrouilles dans nos quartiers n'existe plus maintenant le vol armé et il ya les gens c'est qu'ils s'introduisent le la délicate juvénile a remonté à telle enceinte qu'il est grand temps que les patrouilles reviennent donc j'interpelle la mémoire de tous les commandes de la police là où ils sont non seulement mon général cassero que j'aime bien mais qu'il fasse quelque chose là dessus maître wilson mounzemba merci de votre passage c'est moi qui vous remercie fin de cette émission au revoir d'ici là portez vous bien